Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoSignal Alors aujourd'hui on a un petit peu un sell off sur la crypto avec cette idée potentielle que FTX serait en train de vendre des assets au market tout simplement pour rembourser les créditeurs est-ce que c'est une opportunité ou alors est-ce qu'une opportunité j'entends pour longue puisqu'on vient d'aller chercher ici sous la structure ou alors est-ce qu'on va s'inscrire dans une correction plus profonde c'est la question qu'on va se poser bien évidemment aujourd'hui Alors ici bon bah toujours dans cette même structure un petit peu longue désormais elle est un petit peu fatigante pas réellement d'explosion ni dans un sens ni dans l'autre depuis qu'on a eu ce sell off là ici on a eu un mois d'août assez latéral on va dire ça comme ça pour le moment l'important et moi ce que je regarde c'est tout simplement qu'on vient de passer sous ce niveau vous le voyez ici en quatre heures on n'a jamais fait d'ouverture clôture en dessous de ce niveau donc là ce qu'on va vraiment tout particulièrement regarder c'est la réaction j'attendais ici personnellement moi je suis rentré à la vol pour une entrée longue mais il va falloir que cette réaction ici elle se fasse c'est à dire que si on veut que ce long fonctionne et bien tout simplement ça va devoir rester une mèche cette histoire c'est à dire qu'on doit rapidement réintégrer 25500 sinon ça veut dire qu'on va venir s'installer un petit moment une marche en dessous en fait vous comprenez sous la structure donc venir chercher l'entièreté potentielle de cette boîte de liquidité là donc si on n'a pas la réaction ici souhaitée et bien rien ne sert de rentrer dans ce trade vous avez ici une très belle épaule tête épaule qui serait une figure de retournement qui pourrait nous emmener je crois qu'on avait calculé dernièrement quelque part autour des 23.2 et donc voilà pour moi ici je ne suis pas trop en recherche de short vous le savez ça fait quelques jours que je suis plutôt en recherche de long sous-entendu qu'effectivement on est la réponse ici sur ce niveau là et qu'effectivement on reste sur une mèche que cette position là soit une nouvelle fois défendue par les acheteurs mais vous le voyez ici on est venu chercher les stops sous la structure c'est une très bonne chose pour éventuellement derrière réenclencher un mouvement haussier mais si ce mouvement ne se fait pas ça veut dire tout simplement ici qu'on est sur juste une phase de vente et que ça sera nécessairement les vendeurs qui auront la main sur les prochains jours qui arrivent on a un CPI dans deux jours toujours pareil soit on fait un short squeeze pré-CPI donc tout beaucoup de monde en short en ce moment et à ce moment là on vient les squeezer soit effectivement on laisse gagner ce mouvement effectivement shorter et on descend plus bas donc dans les quelques heures ici on va avoir une réponse plus ou moins vous voyez que cette bougie elle a ouvert à 14h donc avant 18h on aura déjà ici le signal que soit on récupère ce niveau soit on en passe en dessous vous avez un niveau daily aussi qui est relativement important sur cette zone là et c'est ce qu'on va voir également pour la suite est-ce que ce niveau daily pour le coup va tenir mais pour l'instant mes yeux moi sont pas mal arrivés sur ce niveau 4h là donc réaction maintenant ou pas de réaction est-ce qu'on vient ici clôturer cette bougie la clôturer ne voudrait pas dire clôturer tout simplement ce niveau mais il faudrait qu'on la réintègre sur la bougie suivante de manière à ne pas avoir une ouverture clôture en dessous de ce niveau c'est le moment où on dira que effectivement ce niveau là a été hard closer il a été perdu sur la time frame 4h ce n'est plus des mèches c'est quelque chose de plus important et de potentiellement un petit peu plus long qui est en train de se mettre en place derrière aussi bien évidemment on peut attendre une structure dans cette idée là bien évidemment l'idéal serait d'attendre une structure dans une plus petite time frame donc voilà pour l'idée de ce que nous donne le prix pour le moment sur du 4h sur du 1h toujours pas de structure on n'a rien qui nous dit que effectivement le prix est en train de se reprendre pour le moment et puis on va aller voir également beaucoup ce que nous dit le sentiment tout simplement c'est à dire est-ce que tout le monde essaye de longuer ce niveau ou alors est-ce qu'on est plutôt sur un sentiment qui nous donnerait cette idée que potentiellement effectivement les longues peuvent se reprendre sur cette zone là comprenez bien ici que si on perd effectivement ce niveau et bien à ce moment là ça ouvre la porte potentiellement à des niveaux plus faibles je dirais potentiellement quelque chose autour des 25 dans un premier temps et pourquoi pas effectivement aller chercher les 23 000 si jamais encore une fois ce mouvement se met en place et que ici c'est les vendeurs qui ont la main au niveau du momentum Ethereum contre Bitcoin on ira faire les plus petites time frame tout à l'heure et bien on est toujours un peu sur la mid range ici Ethereum qui est moins à la vente potentiellement que Bitcoin en ce moment je mets en pause une petite seconde excusez moi donc Ethereum qui depuis deux jours effectivement corrige un peu plus que Bitcoin mais tiens ce niveau ici vous le voyez en 4 heures alors est-ce qu'on va le perdre ou pas est-ce qu'on va perdre cette accumulation qui était celle-ci ou alors est-ce qu'on va juste faire une mèche ici c'est pareil on aura la réponse très rapidement là dessus Ethereum qui est en ce moment autour des 1570 on avait fait ici ce plus bas à 1468 Ethereum qui également est passé sous sa structure et qui à ce stade pour le moment est en train de nous faire soit une mèche effectivement soit casser complètement sa structure également quoi dire d'autre ? et bien dominance Ethereum qui est très légèrement en baisse aujourd'hui aussi on a une dominance Bitcoin qui est à plat pour le moment on est toujours sur la traîne ici donc pour le moment on ne la perd pas vous voyez qu'on reste tout simplement un petit peu dans la même zone habituelle ensuite ce qu'on peut dire c'est que on va aller voir derrière effectivement tout ce qui est liquidation etc sur les news bon je pense que vous aurez suivi et que vous avez vu qu'on a potentiellement ici le liquidateur de FTX qui mettrait à la vente des grandes quantités de crypto principalement du Solana FTT vous le voyez du Bitcoin en 268 millions de dollars pour du Bitcoin de l'Ethereum, Aptos, du Dodge et du Matic donc on va voir comment tout ça se met en place est-ce qu'effectivement ils sont positionnés à la vente et voilà est-ce qu'ils seraient en train de convertir en fiat ici tout simplement les assets puisque on sait maintenant que les créanciers de FTX les accomptes FTX vont probablement être remboursés sur du fiat en ce qui concerne les altes vous voyez qu'on est peut-être en train d'enfoncer également la trend historique ici à ce stade et donc ça va être vraiment il va falloir suivre ce qui va se passer tout simplement prochainement sur le marché je remets en pause une petite seconde excusez-moi désolé hein obligé de suivre un minimum les positions qui sont ouvertes donc du coup sur les news on va passer sur le reste il n'y a pas grand chose non plus on a déjà parlé du CPI et toutes ces choses là les marchés en levier combien on liquide aujourd'hui et bien 143 millions de liquidation donc c'est une belle journée de liquidation et dont à peu près 80 millions sur Bitcoin plus Ethereum on revoit les grands ici un peu revenir les trucs relativement habituels sur le carnet d'ordre on vient traverser des ordres à l'achat ici donc il a quand même fallu un paquet de momentum pour passer au travers de cette zone le mouvement est peut-être un petit peu en train de s'étouffer là à ce stade mais on n'a pas la réponse la réponse réelle c'est-à-dire de vraiment un pump substantiel une vraie mèche ce que je vous expliquais tout à l'heure sur les marchés en levier et bien on a traversé ici vous le voyez pas mal de zones à venir chercher si jamais on doit aller plus bas c'est je vous le dis tout de suite 24 enfin en termes de liquidation attendue on sera plutôt sur cette zone là on avait assez peu de choses entre les deux ce qu'on peut dire éventuellement c'est que depuis qu'on a fait la vidéo hier par ici vous voyez que tous les niveaux ont été ont été nettoyés à la hausse et ensuite on est redescendu derrière à la baisse pour venir prendre les niveaux substantiels en tout cas tous les deux pixels ont été pris ici et puis ensuite on se retourne et on vient prendre ici de la liquidation vers le bas on peut enlever donc tous ces niveaux là on va regarder comment ça s'est construit depuis on avait fait la vidéo par là ici on s'est pas mal construit sur du short donc on peut estimer que ce niveau peut décaler là et c'est un 2 pixels effectivement augmentation du nombre de contrat pas vraiment mais en tout cas on voit que ici quand on est venu liquider du short plutôt que d'avoir une hausse du funding en fait on a eu une descente on a été également un petit peu shorté sur ce top là aussi donc ça on peut le mettre éventuellement comme un point à venir prendre plus tard et puis derrière on attaque cette cascade de liquidation ici vers le bas donc on peut enlever tous ces niveaux là depuis cette descente là le funding descend donc là il n'y a pas d'anomalie ça reste à peu près normal et est-ce que le bas est longué pour le moment c'est un petit peu tôt pour en parler on est pile sur le mouvement donc le funding s'actualise toutes les 8 heures il faudrait attendre une ou deux heures au moins pour se dire qu'effectivement on est longué pour le moment ça ne semble pas trop être le cas on n'a pas de rebond ici vous le voyez du funding sur cette zone là donc pour le moment ça ne semble pas trop être le cas ensuite Ethereum Ethereum est-ce qu'on est venu chercher les niveaux à la hausse puis à la baisse également pas vraiment pour ce niveau là en tout cas Ethereum il nous a fait plutôt du down only ici on avait été pas mal longué donc le point a été pris depuis ici on a pas mal de short donc du coup on va prendre ce niveau là on va l'emmener par ici shorté jusqu'au moins ici on va considérer ce top là comme étant shorté qu'on va mettre en 1 pixel et en petit et puis donc on a liquidé tout ça pareil sur Ether avant 1500 désormais on n'a plus grand chose à liquider et par contre pas mal shorté ici sur ce point là également on le voit très bien avec cette diminution assez augmentation du nombre de contrats le prix est à l'augmentation mais pourtant le funding dégringole donc 1596 pourrait être un point qui serait à terme revisité par Ethereum on va sauvegarder ça on va voir ce que nous dit le prix bien évidemment ici quand on regarde les marchés en levier et bien on voit qu'on a très bien nettoyé la totalité quasiment de ce qui s'était fait sur le 5 jours pour le moment ce qui reste c'est le résiduel qui est rentré en bas là ici voilà quelques positions et on a quand même pas mal de shorts sur la zone est-ce qu'ils ont déjà TP ou pas vous le voyez 25.3 25.6 pour une petite poche de liquidité ici dans la zone c'est pas non plus incroyable en termes de shorts en plus on n'a pas ici de grosse entrée on va dire d'énormes bulles vous le voyez à l'entrée contrairement peut-être à Ethereum on va voir Ethereum c'est pareil il a bien nettoyé on a du monde qui essaye de rentrer en longue sur ce mouvement donc c'est normal voilà des tentatives ici d'attraper ce couteau qui tombe attention parce qu'il est juste venu chercher cette position là on a potentiellement 1583 1590 et ici une grosse position à 1603 c'est pareil c'est pas non plus incroyable la quantité de shorts sur Ether quand on va regarder ici sur Bitcoin la 7 jours on va d'abord regarder la 12h pour voir un petit peu le sentiment le sentiment du moment hop comme ça on est beaucoup plus shorté que longué mais vous voyez qu'il y a effectivement du monde qui est rentré long ici sur la zone donc ça nous donnerait en plus bas 26,675 si jamais on y va si le prix nous redonne un dump supplémentaire ici et 26,3 à la hausse sur la 12h sentiment shorter néanmoins on va voir si le prix se retourne ou pas mais on voit que la 7 jours est quand même pas mal nettoyée le bas de la poche se trouverait plutôt 24,750 ici dorénavant vous voyez que ça serait éventuellement la chose à prendre venir taper 24,750 et puis et puis ensuite éventuellement se retourner si jamais on continue dans ce sens là tout à fait possible que le prix aille à 23,2 ici sur ce mouvement également parce qu'on n'a pas non plus une quantité incroyable de shorts au dessus bon cela dit c'est quand même des zones intéressantes sur Ether la 12h hop sentiment assez shorter également peut-être même plus que Bitcoin poche de liquidité ici qui pourrait nous emmener à 1528 et on a parlé des 1590 en l'occurrence là iBlock nous dit plutôt 1606 si jamais on va en haut mais pour le moment on donne vraiment raison ici aux shorts sur la zone vous voyez que sur la 7 jours Ether est venu nettoyer entièrement cette poche de liquidité là et comme je vous expliquais voilà pas beaucoup de liquidité avant les 1470 dorénavant c'est un peu l'analyse qu'on avait également quand on regardait sur Coinalyze donc ça colle tout à fait ici on peut réduire cette boîte de liquidité là dedans comprenez bien que là l'idée c'est soit on fait un rebond rapide soit on vient vraiment s'installer ici sous la structure c'est vraiment si ça se fait ça doit se faire rapidement la deuxième chose également c'est que bien évidemment on aura la confirmation qu'on n'est plus du tout dans une éventuelle tendance haussière on pourrait se dire ici on tient par exemple la traîne d'accumulation qui est celle-ci et éventuellement on revient refaire un plus haut ici au-delà des 28.2 et pour le moment vous voyez qu'on a réduit déjà une partie de cette poche de liquidité là ça c'est la première chose et deuxième chose c'est plutôt encore une fois les vendeurs qui ont le momentum à ce stade ça pousse quand même assez fort vers le bas et bien évidemment invalidation de toute formation haussière ici quand on aura perdu les 24.2 et pour le coup là des bonnes chances d'aller éventuellement à 23.2 peut-être en dessous on va regarder ici vite fait on ira voir les petites structures après on va regarder la 1 mois juste pour avoir une idée une représentation mentale un petit peu de ce qu'il peut y avoir en dessous encore vous voyez que sur la 1 mois on est venu visiter ça 24.7 ici à la baisse et potentiellement c'est ce qu'on disait une liquidation supplémentaire à venir chercher à 23.2 après sincèrement je pense qu'il n'y a plus grand chose donc les niveaux commencent à être vraiment intéressants pour encore une fois envisager du long on va faire la petite structure 1h on a déjà fait on va faire le 15 minutes d'abord et puis ensuite on descendra sur le 5 et le 1 en 15 minutes aucune structure de retournement vous voyez que pour le moment on a vraiment rien sous les yeux qui puisse nous dire qu'éventuellement on est en train de se retourner et pour le moment c'est un peu pareil sur le 5 minutes on n'a pas encore ce plus bas qui vient ici prendre la ligne de coup voilà une formation double bottom ce genre de choses qui pourrait nous dire que le momentum de ce mouvement est en train de se tarir même chose ici vous voyez qu'on est plutôt sur une figure qui semble vouloir continuer avec ce niveau ici qui résiste donc on n'a vraiment aucune structure de retournement pour le moment si jamais le plus bas qui est celui-ci tient et bien du coup peut-être que ça pourra nous donner quelque chose comme ça mais pour le moment on n'a pas du tout la structure on a une jolie localisation mais on n'a pas du tout la structure de retournement qui pourrait éventuellement nous dire que oui effectivement le prix est potentiellement encore une fois en train de se retourner à la hausse et qu'il y a quelque chose qui va être défendu dans la mèche précédente la plus grande que je vous montrais tout à l'heure donc voilà encore une fois la position la localisation est intéressante mais pas tellement la structure on n'a vraiment ici aucun signe que le prix semblerait vouloir se retourner et ne pas venir enfin venir défendre quelque chose dans cette mèche pour le moment c'est pas forcément le cas encore une fois on a encore une heure pour éventuellement que le prix réintègre rapidement mais vous voyez que pour le moment c'est pas du tout le cas c'est pas du tout ce que nous montre le prix voilà j'en ai terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu venir vous abonner sur la chaîne éventuellement venir nous rejoindre on est également sur le discord dont le lien est en description de la vidéo et encore une fois donc l'idée vraiment de la vidéo ici à ce stade c'est ce retournement daily est-ce qu'il va avoir lieu c'est à dire est-ce que ça ça va nous donner une structure à nouveau haussière tout simplement donc invalidation tout simplement sous ce point là et puis est-ce que la liquidité ici est-ce qu'on va profiter de ce mouvement un petit peu baissier pour venir chercher la liquidité en dessous de toute la structure et du coup laisser gagner une grande partie des shorters qui se trouvent sur cette zone là le prix va nous répondre à ça probablement dans les heures à venir si on regarde vite fait le S&P qu'est-ce que nous dit aujourd'hui S&P et bien on va se mettre en une heure et bien on a ouvert sur un gap haussier on est venu faire un bisou au gap précédent je vais vous montrer une autre où j'ai plutôt les gaps aussi dessus voilà on a ouvert ici on va actualiser ça sur un gap haussier pour le moment on est juste venu faire un bisou au gap supérieur ici qui date d'il y a quelques jours et le prix est plutôt ici en train de venir chercher le gap de la journée c'est-à-dire le gap haussier qui avait été ouvert pendant le week-end on va voir ici où ça va encore une fois il faut faire preuve de patience et puis je dirais un risque minimum puisque là en l'occurrence on est vraiment sur un trade contre tendance et je parle de la tendance en 4 heures et on est sur un potentiel retournement de la daily mais pour le moment on n'a aucune aucune information réellement valide qui est en train de nous dire que ce mouvement va s'arrêter là personnellement je me refuse à shorter puisque j'ai plus l'impression qu'on est en bas de quelque chose qu'en haut de quelque chose donc j'aurais le sentiment que mon entrée serait vraiment pas pro ici en short si j'en avais une bien plus haut et si j'avais encore des runners qui étaient en train d'aller chercher ici des targets mais ça n'est désormais plus le cas j'en ai fini pour cette vidéo encore une fois si le contenu vous a plu mettez un like j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la compte c'est à dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du bitcoin mais qui nous permet de converser de choses et d'autres et je vais mettre en pause une petite seconde allez question à la compte du jour quelle est votre heure préférée de la journée personnellement moi je pense que c'est plutôt j'aime bien la tombée de la nuit c'est un moment où je me sens bien je me sens calme etc voilà donc je dirais que ce serait plutôt dans ces oeufs là l'heure un petit peu entre chien et loup voilà c'est une heure que j'apprécie je vous laisse là dessus j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo à très bientôt ciao à très bientôt à très bientôt